Le pinot, c'est une vieille histoire. Le pinot est né du fruit d'une erreur de l'homme en l'an 1589, sous Henri IV, un vigneron ayant une trop belle récolte, a mis par erreur du jus de raisin frais dans un fût qui contenait préalablement de l'eau de vie de Cagnac. Furieux de sa maladresse, il l'a oublié. Quelques années plus tard, il eut à nouveau besoin de ce récipient. Il voulut le vider pour le laver et remettre du jus de raisin frais à fermenter dedans. Et qu'elle ne fut pas sa surprise, avant de le vider, il le dégusta, de découvrir qu'il avait réalisé un merveilleux liquide, fruité, capiteux, ensoleillé, comme la terre des Charentes, le pinot est né. Et donc voici 400 ans que nous perpétuons la même tradition. Nous mélangeons trois quarts de jus de raisin frais avec un quart d'eau de vie de Cagnac. Alors le processus, tout dépend des qualités, puisque nous faisons différents pinots. D'abord nous avons des blancs et des rouges. Les blancs sont produits avec les cépages traditionnels, unis blancs, colombards, un petit peu de sauvignon, de semillons. Les rouges, eux, sont produits avec du merlot, du cabernet sauvignon et du malbec et du cabernet franc. Donc ensuite, ces raisins-là qui doivent être très mûrs, puisqu'ils doivent contenir 175 grammes de sucre naturel par litre, on va presser le raisin, notamment pour le blanc, et ensuite le laisser se décanter. Et le lendemain, dans le jus clair, on ajoutera l'eau de vie de Cagnac. On effectuera des assemblages pour bien homogéniser le jus et l'eau de vie. Et ensuite, on va le laisser vieillir au minimum 18 mois pour les blancs, dont 12 mois sous bois, avant de pouvoir les commercialiser. Donc ça, c'est pour les qualités Pinot des Charentes. Si on veut faire un vieux Pinot blanc, à ce moment-là, on va le laisser plus de 5 ans en fût de chêne et en petits contenants. Et si on veut faire des très vieux, il devra y rester plus de 10 ans. Et là, des parfums différents se développeront. Dans les premiers, vous avez des notes de miel et de vanille. Dans les seconds, vous avez des notes de fruits secs, noix de moisette. Et dans les troisièmes, vous trouvez en plus les notes de fruits séchés, prunes secs, figues sèches, abricots secs. Ça, c'est pour les blancs. Et ensuite, vous avez les rouges, rouges et rosés. Et bien là, le raisin rouge, c'est un raisin rouge à jus blanc, comme celui que vous avez derrière sur la vigne. Vous ouvrez la baie, et à l'intérieur de la baie, vous avez la chair qui est incolore et la peau qui est colorée. Et donc, on va venir extraire la couleur et les matières aromatiques de cette peau en faisant macérer le raisin entier dans le cognac, qui va venir donner la couleur et les parfums de fruits rouges. Et ensuite, on fera la même chose. On laissera vieillir 5 ans, moins de 5 ans ou plus de 10 ans pour faire les différentes qualités. Alors, la production de pinot dans la région, elle est effectuée par 6-700 vignerons, soit individuels, soit coopérateurs. Et l'on produit un peu plus de 100 000 hectolitres de pinot d'écharente. Voici. Donc là, on va déguster un pinot blanc. Donc déjà, ce qu'on l'a fait, c'est qu'on va observer la robe du pinot blanc. Et vous voyez que cette robe est une belle robe dorée, une robe ambrée, qui nous rappelle à la fois le soleil d'écharente qui est nécessaire pour faire ce pinot, qui nous rappelle un peu les notes de la couleur du cognac, l'eau de vie qui a donné naissance à ce produit. Donc ensuite, on va, vous voyez, on fait tourner le verre et vous voyez apparaître des jambes sur ce verre parce que le pinot est très riche en sucre. On a gardé tout le sucre naturel du pinot. Ensuite, eh bien, au nez, au nez, on bénéficie des arômes qui nous viennent du raisin, des notes de miel très prononcées, quelques notes de vanille, mais très, très, très légères. Et on trouve ensuite, donc, des notes de fruits confits. Maintenant, on va le porter en bouche. Là, vous avez une sensation de suavité profonde. Ce pinot est très doux, très ample. C'est un pinot dans lequel vous retrouvez beaucoup de notes, des petites notes de fruits secs. Donc, je dirais qu'un pinot blanc comme celui-ci, qui doit être servi, d'abord, c'est important, frais, non pas glacé, mais servi à 7-8 degrés de température, c'est le pinot qui va se prendre de manière excellente à l'apéritif. On va plutôt prendre les jeûnes à l'apéritif, puisqu'ils sont plus frais. Ils donnent cette sensation de fraîcheur. En termes d'association, vous allez pouvoir l'associer à une pâte persillée, un roquefort, un bleu d'auvergne, une fourme d'ambert. En termes de cuisine, vous allez l'utiliser pour cuisiner des moules, une coquille Saint-Jacques, un filet de bar, un filet mignon de porc, un blanc de volaille. Ensuite, on va les laisser vihir. Et si vous prenez un vieux blanc, eh bien, un vieux blanc, vous allez avoir ces notes de fruits confits, de prunes sèches, de figues sèches, et vous l'associerez avec un foie gras. Donc voilà pour ce qui est d'épinots blancs. Les pinots rouges, eh bien, eux, ils sont plus sur le fruit. Vous allez, en termes d'association, les associer à un moitié de melon, salade de fruits rouges, de fraises, de framboises, un fromage de chèvre bien affiné, bien sec. Et puis, vous allez aussi les utiliser en cuisine pour faire un caramel de pinot sur une banane, pour utiliser dans un dessert. Voilà, plein de façons de consommer le pinot des Charentes. Et un très vieux pinot rosé, avec des notes grillées, cacao, thé, orange, confit, vous le marierez avec un dessert au chocolat amer. Le pinot s'élève en fût. Par contre, le pinot, lorsqu'on le met en bouteille, il va continuer à vieillir. Un pinot blanc, si vous avez une bonne cave, vous allez pouvoir garder ça 15 ans en cave, sans aucun problème. Un pinot rouge, par contre, vous pouvez le garder 6-7 ans, parce qu'ensuite, il va changer de structure, et les parfums que vous allez retrouver ne seront pas ceux que vous avez eus en l'achetant. Par contre, ils seront encore tout à fait bons, mais ce seront des parfums différents, avec des petites notes madérisées. Donc, si on veut garder le parfum du pinot rouge jeune, il faut le garder 5 ans en cave. Par contre, si on aime les autres notes, on peut le garder 10-12 ans, en sachant et en acceptant le fait que ce pinot va se dépouiller un peu, générer un petit dépôt au fond de la bouteille, qui n'a rien du tout d'une dépréciation du produit, qui nécessitera simplement de le verser doucement ou de le décanter avant de le servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada